Ok, je retire toutes les critiques que j'ai pu faire dans l'épisode précédent sur l'histoire de la tempête. Vous jonglez là-dessus avec assez de puissance, et c'est clairement ce qui rend cet épisode assez fort, assez notable, assez puissant. Vraiment, je pense que c'est ce qui fait qu'il mérite un petit peu se lever. Et à côté de ça, tout ce qui se passe après, c'est de la mise en place pas trop mal sur comment la situation semble dégénérer vers quelque chose qui ne tiendra pas en fait. Donc oui, avant de se pencher sur la partie la plus intéressante une fois de plus, c'est-à-dire ce qui se passe avec Flint et son équipage, on va repartir à Nassau et parler un peu de ce qui se passe. Donc déjà, il y a une scène simili drôle avec un pirate complètement abruti qui ne sait pas comment gérer le fric qu'il veut avoir. Il en prend des tonnes, il se le fait piquer stupidement, c'est drôle. Ça n'aide pas une seule seconde, une fois de plus, à appuyer en bien cette communauté, puisque ce qu'on montre, c'est surtout la méchanceté idiote et l'idiotie méchante, presque, de ces personnages. Et voilà, je ne vais pas me pesantir 50 ans, vous avez compris mon ressenti là-dessus. C'est juste pour vous dire que ce genre de choses n'aide pas. Bref, il y a un petit peu cette crainte de la part de Max qui vient voir Jack en lui disant « Écoute, il y a peut-être moyen de faire en sorte d'échanger une partie de cet orgue qu'on a contre des biens qui ne se verraient pas et qui pourraient nous permettre de mieux nous en sortir, au cas où les choses dégénèrent et que ça se passe mal. » Jack le prend un peu mal parce qu'une fois de plus, il est à fond dans l'idée qu'il faut protéger Nassau, est-ce que ça représente ? Une fois de plus, je ne sais toujours pas d'où ça vient, ça. On me posera la question à un moment donné, pourquoi vouloir protéger Nassau ? Parce que « Oh, ça représente beaucoup, après Scornigold a fait tout ça, ok. » Je ne bouge pas trop le délire. Et oui, ça met un peu ce petit conflit, mais Max le convainc un tout petit peu par complètement avec le fait que c'est pour le bien d'Anne et on est d'accord sur le fait qu'on l'aime tous les deux. Donc c'est un bon truc, tandis qu'on va se centrer sur le retour de Barbe Noire, qu'on n'appelle pas Barbe Noire. Barbe Noire, c'est un truc qui fait un peu bizarre parce que tout le monde l'appelle Teach. Voilà, c'est son prénom une fois de plus, mais est-ce que vous voulez me faire croire qu'il ne s'appelle pas encore Barbe Noire ? Je veux dire, ça devrait être un des premiers trucs qu'on dirait Barbe Noire, le fameux Barbe Noire connu pour ça. Étant donné qu'en plus, on fait allusion à Barbe Noire dans l'épisode 1, donc il est connu, Barbe Noire, par ce nom-là. Donc c'est, je ne sais pas, c'est un petit truc qui est un peu gênant. Alors, tandis que, et avant de me centrer sur le retour de Teach et comment il va mettre un petit peu son grain de sel dans l'organisation du coin, il faut que je parle un peu de ce qui se passe sur la flotte de Rogers et son expédition pour gracier l'île de Nassau. Mais en gros, son truc, je veux gracier tout le monde, sauf Charles Vane, parce que comme vous le dites, celui-là, il est impossible à gérer, donc très bien. C'est la providence qu'il envoie, en fait. Il veut faire ce que Thomas Hamilton voulait faire. C'est exactement ça. C'est la même chose que Thomas Hamilton voulait faire. On jouait tous les graciers et faire en sorte que ça, c'est exactement la même chose. Il a les moyens et c'est cool. On suit ça et je me dis, ok. Après, ce qui s'est passé avec les pirates qui mettent en avant la peur qu'ils instiguent chez les gens, je me dirais, tiens, c'est peut-être pas une des premières choses que les gouvernements voudraient. Mais il y a le gouvernement anglais, en tout cas ce mec qui représente le gouvernement anglais, qui veut le faire. Ça fait toujours bizarre, je me cache pas, que ce soit maintenant que ce soit considéré, ça. À moins qu'il ait d'autres vues que ça et que ce soit juste une couverture qu'il mente, c'est pas impossible, mais j'avoue que cette partie-là me fait un peu bizarre. Vraiment. Cela étant, quoi, il est en expédition pour aller rejoindre Nassau et gracier cette bombe de pirate, tandis qu'il s'enquiert auprès d'Eleanor un peu plus de ce qu'elle sait. Comment elle a pu se retrouver à la tête de Nassau à un site de l'âge, parce qu'elle a dit qu'elle a commencé à l'être à 17 ans. Bon, pas totalement, puisque Richard Guthrie était derrière elle, mais quand même, c'est elle qui était représentative, représentante du pouvoir à Nassau à 17 ans. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait en sorte de faire jarter le plus dangereux des pirates pour qu'on la craigne, qu'on la respecte. Et pour ça, elle explique qu'elle a promis à Orny Gold de s'occuper du fort, d'avoir un rôle capital. Donc vous m'étonnez qu'il l'ait mal après, qu'elle l'ait lâché avec l'histoire veine. Et elle a un petit peu manipulé Charleven, qui était le quartier-maître du capitaine Titch. Donc le fameux grand capitaine, craint par tous, barbe noire. Une fois de plus, on ne dit pas que c'est barbe noire, mais ça me paraît logique qu'on le dise à un moment donné. Mais bon, apparemment, rien que dire ce nom, c'est comme Voldemort. On ne dit pas ce nom comme ça. Non, non, ce n'est pas possible. Plus maintenant, en tout cas, dans l'épisode 1 de la saison 1, oui, mais plus maintenant. Il y a donc Vein, qui était son quartier-maître. Elle l'a un petit peu aguiché, Eleanor, pour faire en sorte qu'il se barre d'une façon un petit peu bizarroïde. Ce n'est pas super clair la façon dont elle l'explique, mais tu comprends un petit peu la base de la chose. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir Titch qui reviendra. Je reviens sur ce qui se passe à Nassau maintenant. Et Artich, qui sera de retour sur Nassau, comme on l'a vu à la fin de l'épisode précédent. Qui, pour sa première rencontre, ce sera Vein. Des retrouvailles avec Vein. Au début, tu te dis, ah mon dieu, ça va être coton. Mais en fin de compte, il est plutôt content de le revoir. Il le considère quand même comme quelqu'un qui correspond à sa vision de la piraterie. Et donc, en défi du fait qu'il l'a lâché, il l'a fait partir en lui posant une sorte d'ultimatum qui n'est pas clair. Parce que Vein a dit, on t'a forcé à partir. Moi, je me souviens que vous m'avez donné le choix entre soit te tuer, soit partir en fait. Et comment ça s'est passé en détail en fait ? Je ne me suis jamais posé la question sur ça, mais comment ça s'est exactement passé ce truc ? Est-ce qu'on va l'appuyer ? Est-ce qu'on va donner plus de détail à ça ? Pour l'instant, je reste un petit peu sur le kibib à ce niveau-là. Alors, en tout cas, voilà, il retrouve Vein alors que lui essaye de se mettre au même niveau que les esclaves même si ce n'est pas super bien vu. Les esclaves disent pourquoi ce mec blanc qui n'est pas censé être au même rang que nous fait la même chose que nous. Ça apporte plus la confusion, donc ça l'emmerde de ne pas pouvoir faire ce geste qui signifie beaucoup pour lui. Mais très vite, il va partir sur sa relation avec Barbe Noire et comment il n'apprécie pas trop ce qui se passe. Parce que bien entendu qu'il est revenu à Nassau parce que les Guthrie n'y sont plus présents. C'est ça qui l'a amené à revenir. Donc il y a un lien logique parfaitement bien pensé. Et il voit qu'il y a une espèce d'organisation de prospérité qui se met en place, notamment en parlant avec Jack, qui est loin de représenter la version idéale de ce qu'est un grand capitaine pirate pour lui. Et il se dit, ok, c'est ça que c'est devenu Nassau. Une espèce de petite ville indépendante qui aspire à la tranquillité ? Non, c'est pas ça que représente un vrai pirate pour moi. Un vrai pirate, c'est quelqu'un qui vit toujours sous la peur et surtout le fait d'avoir des dangers à tous les coins de rue à chaque moment. C'est quelqu'un qui fait face à l'adversité à tout moment et qui montre sa force, son courage, sa détermination face à ça, quoi. Qui montre que c'est un vrai mec avec des bonnes burnes, quoi. En gros, la vision très... Des pirates, c'est ça. Et non, j'aime pas cette direction-là. Je suis déçu par ce qui se passe, surtout par toi même, puisque tu acceptes ça. Et ouais, c'est un petit peu sur ça que part cette considération. C'est-à-dire, ouais, il se trouve dans cette ville, il risque d'influencer d'autres pirates, vu sa popularité, sa célébrité, pour le rejoindre. Et de compliquer la tâche en recours. Sachant qu'elle était déjà pas mal compliquée, vu qu'une fois de plus, les pirates foutent rien et sont pas du tout dignes de confiance. Il y a le fait aussi, Max l'a dit au début, que cette heure n'est pas si en sûreté que ça. Il peut se faire avoir à tout moment et se dire, ouais, par n'importe qui, en fait. Tout le monde sait que cette heure se trouve là. Il y a énormément de gens qui pourraient vouloir le chaparder à tout moment, mais on met pas ça sur le tapis une seule seconde, une fois de plus. Mais bon, bref, ça convainc un petit peu Jack. C'est un peu le dernier morceau qui finit de convaincre Jack de partir sur le plan de Max. Il se dit, ok, avec lui dans les parages, c'est de plus en plus incertain, ce qui nous attend avec notre entreprise. Donc, on s'assure nos arrières. Par contre, faites en sorte que ni Flint ni Vein le sachent, parce que sinon, ça va mal se passer. Donc, ouais, c'est un petit peu ce qui se passe dans la sauce. C'est pas mal, je vous cache pas qu'une fois de plus, il y a une vraie prestance particulière de la part de Barbe Noire. Et il faut un peu les jetons, il faut un peu les miquettes. Et tu sens que se confronter à lui, d'une quelconque façon, ça va être délicat et intense. Donc, je suis impatient de voir ça. Je suis impatient de voir les confrontations qui se mettront en place. Parce que pour l'instant, le mec, il fait juste valoir ses idées. Il assoie ses idées, mais il se met pas en confrontation directe. Lorsque ce sera le cas, ça peut promettre beaucoup. Donc, il y a ça, qui est pas mal du tout, mais ce qui m'a particulièrement convaincu dans cet épisode, c'est clairement ce qui se passe lors de la fuite de Flint dans la tempête. Alors, au début, moi, je me suis dit, oh tiens, ça va être juste une tempête, ça va être délicat, et puis ils vont passer ça, et non, non, non. C'est une vraie tempête, c'est une lutte contre les éléments. Et on montre que c'est assez délicat. Ornigold a pas lâché affaire comme ça, quoi. Il continue de les suivre à une certaine distance pour les empêcher de sortir de la tempête quand ils veulent. Et ils sont pour l'instant entre les deux tempêtes. Ce qui fait qu'il y a un moment donné, pour vraiment finir par leur échapper à ces représentants de l'armée britannique, en gros, il faut oser aller plus loin, se rendre plus au cœur de la tempête, où c'est vraiment difficile, où les éléments se déchaînent totalement, et où vous avez mille moyens. On sent vraiment tout l'afflux d'eau, la coque qui se perce, certains qui doivent colmater, ce genre de choses. Et le fait de lutter contre les éléments, tout simplement. Dire que oui, lorsque votre navire chavire, vous avez beau avoir un certain courage, vous pouvez pas lutter si facilement contre ça. Il y a beaucoup de moments très forts, avec déjà les voiles qu'on doit replier pour ne pas que le bateau sombre, parce qu'il y a ça qui se met en place, Flynn qui est prêt à sacrifier une partie de son vaisseau pour ça. C'est difficile de vraiment décrire ça en détail, sans me répéter stupidement. Et ça représente facilement une grosse, grosse moitié de cet épisode, et elle est excellente. Elle est excellente. Ce que j'apprécie, c'est vraiment l'aspect implacable de Flynn qui veut lutter contre ça, que je dis non, je ne vais pas céder, je ne vais pas revenir en arrière, alors qu'à plusieurs moments, il y a de Gauss qui lui dit que la meilleure chose à faire, ce serait de revenir en arrière, parce que sinon, notre navire risque de péter. Et si on revient en arrière, on l'aura dans l'os, puisqu'on sera repéré directement par Orny Gold. Non, 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 on va aller jusqu'au bout, et ça amène vraiment une lutte contre les intempéries assez forte. Et dans tout ça, il y a pas mal de développements autour de Silver, qui au début se dit, est-ce qu'on n'aurait pas dû, au bout du compte, accepter les grâces qu'on nous a données, qu'on nous a offertes, même si on aurait pu dire, en fait non. On accepte, mais après coup, on vous emmerde, on ne fait pas. Alors, il y a un peu ce reste du Silver qui pense un petit peu à sa sauvegarde personnelle, qui n'a pas encore totalement disparu, même si on sent une fois de plus qu'il est davantage avec cet équipage. Et on essaie vraiment d'appuyer cette fin de transition, en fait, dans cet épisode, qui est pas mal. Puisque, alors qu'il participe à colmater les brèches avec un autre pirate qui fait partie des plus intellectuels de l'équipage, dira-t-on, il y a ce mec qui montre toute l'affection qu'il a pour lui, en tout bien, en tout honneur, avec la considération qu'il a eue pour eux, en fait. Il se rend bien compte qu'il s'est un peu sacrifié pour sommer l'équipage à un moment donné, et qu'on est prêt à beaucoup de choses pour lui, qui vaut beaucoup. Et donc, il y a vraiment cette espèce d'ouverture de la part du gars pour lui dire « Écoutez, vous valez quelque chose, vous êtes... vous représentez quelque chose pour nous, en fait. » Pour que, juste après, étant donné que la tempête fait de plus en plus rage, il y a leurs efforts qui sont défaits par un trop grand afflux d'eau qui commence à inonder le coin, et manque de bol, il y a l'autre pirate qui se fait coincer la jambe avec une partie de l'équipement à bord qui lui tombe dessus. Et donc, ils ne sont pas assez forts à deux pour le sortir de là. Malheureusement, la cale est un petit peu bloquée, donc il ne peut pas aller chercher de l'aide, Silver. Et donc, il commence à se noyer petit à petit avec l'eau qui monte dans la coque. Ce qui est assez fort, assez fort de la part d'un mec. Il me semble qu'on l'a vu un tout petit peu à la fin de la saison 2, ça, ce type. On l'a montré un tout petit peu avant, donc ce n'est pas non plus comme s'il sortait totalement de nulle part. Après, oui, je ne vous cache pas que oui, la force de la chose, ça me rappelle un petit peu le fameux épisode de Nadia, le secret de l'eau bleue, où on tue un personnage de l'équipage du capitaine Nemo. Et c'est censé être ultra émouvant avec la mise en scène. Et c'est exactement la même chose, en fait, c'est censé être ultra émouvant avec la mise en scène. Mais le truc, c'est que le personnage ne le connaît pas suffisamment. Mais n'empêche que vous avez fait un job tout à fait acceptable pour appuyer ce lien que Silver ressent un peu avec cet équipage qui s'ouvre à lui, cette partie d'équipage qui s'ouvre à lui, et le fait qu'il se sente impuissant d'assister à sa mort, alors qu'il se noie petit à petit en, au début, acceptant son destin, et à la fin en disant « Merde, je ne veux pas mourir ! » Ça me rappelle tellement cette scène dans l'Indial secret de l'eau bleue, en fait. C'est tellement ça ! Comme quoi, certains trucs qui se recoupent, des fois, c'est assez drôle. Mais bon, voilà, c'est un moment assez fort pour la psychologie du personnage de Silver qui assiste à la mort de cet homme envers lequel il ne voulait pas non plus totalement s'ouvrir au début, mais qu'il essaye vraiment de sauver, et surtout à qui il s'ouvre à la toute fin. C'est assez fort, c'est très fort ça, pour l'évolution psychologique du personnage. Enfin bon, à cause de ça, il finit par mourir, noyé, le mec, dans une mise en scène très forte, et, ouais, alors que la tempête fait de plus en plus rage, il y a Flynn qui est prêt à faire tout ce qui est dans son pouvoir pour échapper à Ornigold, il lutte à un moment donné seul face au mât contre la tempête en disant « Merde, tu ne me battras pas ! » C'est un moment très fort ça aussi, quoi ! Il y a beaucoup de moments de personnages forts, la mise en scène est excellente. Je trouve que c'est toujours délicat d'arriver à faire passer une intempérie comme ça en vrai, parce que bon, nous sommes d'accord que dans la réalité, ils ne sont pas réellement sur la mer, ils ne sont pas réellement sous une tempête, mais il faut donner cette illusion-là avec de vrais effets de décor, et ce genre de choses, j'essaye de mettre à la place de tous les responsables machinistes, etc., etc., derrière, ça doit être affreux, ça doit être affreux, ultra délicat à faire, et de la part des acteurs en particulier aussi, essayer de faire passer ça, c'est quelque chose d'assez puissant, et je trouve que vous faites très bien. Une fois de plus, on sent que c'est une série qui se donne un bon budget pour faire passer quelque chose de ce niveau-là, et je pense que si on compte à côté la scène de destruction, alors qu'il quitte Charleston à la fin de la saison 2, c'est facilement le moment où on sent le plus de force dans la mise en scène, en termes de décor, en termes d'échelle, vraiment. cette tempête au sein du bateau, c'est très bon. Et voilà, j'essaye de l'appuyer au mieux que je peux, parce que c'est très simple à résumer, mais c'est juste pour dire que c'est très très bon, très fort, un des moments les plus forts de cette série pour l'instant, et c'est ce qui hausse énormément le niveau de cet épisode. Ça n'empêche qu'après tout ça, il y a un mini-suspense, où on nous fait croire que peut-être ils sont morts, bon, il ne faut pas exagérer non plus, avec Kornigold qui rejoint le bataillon, tout l'équipage, il a énormément de bateaux, celui-là de Rogers, pour lui dire qu'on a fouillé un petit peu le coin, on a trouvé des débris assez importants du bateau de Flint, il est mort, voilà. Tandis qu'il déplore un peu la présence d'Eleanor, ce qu'elle représente surtout qu'il l'a dénoncé il y a deux épisodes de ça, donc j'imagine que ça va être délicat, la relation de Roosevelt, tandis que Rogers dit, oui, je sais que ce n'est pas quelqu'un de forcément digne de confiance, mais je n'ai pas à lui faire confiance, je sais qu'elle peut m'aider, même si je ne lui fais pas confiance, et de toute façon, je sais que vous aurez à l'œil l'un comme l'autre, donc je pense que ça m'arrangerait un petit peu, parce que je ne vous fais pas non plus énormément confiance à vous, Kornigold, quoi. Et une fois de plus, Dufresne, il est juste là pour servir de second, sans avoir la moindre importance, maintenant, mais bon, je me suis déjà plein là-dessus. Donc très intéressant ça, sachant que bien entendu, c'est pour de faux, évidemment que Fleet n'est pas mort, vu qu'il a fini par échouer avec son équipage un peu plus loin en mer, alors que bon, une bonne partie de leur voile a été détruite, donc ils ne peuvent pas naviguer aussi vite qu'ils le veulent, le vent ne leur est pas favorable, et à cause de ce qui s'est passé, ils n'ont plus trop de vivres, que pour une durée assez courte, et les côtes ne sont pas très proches. Donc, délicate situation, on ne s'est pas encore fini de sortir de la merde là. Donc, très intéressant. Je ne vous cache pas que j'avais un peu peur que ce soit l'excuse facile pour qu'ils échappent à Kornigold et qu'on n'aille pas plus en détail là-dessus. Non, on va en détail là-dessus, je trouve ça très intéressant, dans la mise en scène qui est super forte, et un petit peu le développement psychologique des personnages, ce qui montre l'opiniatreté totalement de Flint et une espèce de fin d'évolution psychologique de Silver quant à sa place sur l'équipage. J'avoue que c'était très bon ça. Et sinon, je ne l'ai pas parlé, mais il y a aussi quelques petits moments de rêve prémonitoire de Flint, au début, à la toute fin de l'épisode, où il voit Miranda émerger sur le bateau et il n'y a qu'elle. Il n'y a qu'elle et lui. Elle essaie de lui crier quelque chose sans se faire entendre une seule seconde. Et à la fin, il y a même une figure imposante, un peu mystérieuse, qu'il n'arrive pas vraiment à discerner, qui semble indiquer que c'est le présage de malheur. Est-ce que c'est censé faire référence à Barbe Noire ? Genre, il représente l'arrivée de Barbe Noire ou c'est quelque chose d'autre qui lui vient en tête ? Je ne sais pas trop. Pour l'instant, c'est un peu nébuleux, mais je suis sûr qu'on aura plus de justifications pour la suite. En tout cas, j'apprécie beaucoup le fait de savoir reprendre des acteurs et actrices pour des petits moments comme ça, alors qu'ils sont plus récurrents. Il y a un truc que j'apprécie aussi dans la saison 2, lorsqu'on revoyait un petit peu le passé d'Abigail, on se centrait un petit peu sur Abigail, on a montré à quelques épisodes après la mort de Ned Lowe, un flashback ultra rapide où elle se faisait capturer par lui. Et voilà, l'acteur, il apparaît 5-10 secondes. C'est tout. Mais l'acteur, il s'est dit, tiens, merde, je vais venir. Et c'est pareil pour l'actrice qui joue Miranda. Ce n'est pas un rôle particulièrement poussé. Et ce n'est pas comme si on allait grandement répéter ça. Mais elle se dit, merde, je vais réapparaître ces quelques secondes. J'apprécie cette gestion de casting quand vraiment les acteurs sont prêts à être présents pour des petits détails comme ça, alors que ce n'est pas forcément évident dans beaucoup de cas, dans beaucoup de séries. Je vais donner à rajouter cette petite chose. En tout cas, très bon épisode sur ce qui est vraiment au centre, c'est-à-dire la fuite dans la tempête. Excellent. Je n'ai rien à redire. Tout est très bien fait là-dedans. Et ce qui se passe à Nassau, ça va, ça va. Donc, ça aille pas un petit peu. À bientôt pour l'épisode 3. Bye.